Et pour mieux comprendre le point de vue des nations autochtones dans ce dossier, de la façon dont la crise a éclaté sur les moyens à prendre pour prévenir ce genre de réaction dans l'avenir, je reçois le grand chef de Canessa Taquet, Serge Otis-Simon. Grand chef, bonjour. Merci d'être avec nous. Plaisir. Commençons par ce qui a mis le feu aux poudres, à faute de meilleures expressions. Comment est-ce que le conflit en Colombie-Britannique s'est retrouvé dans ces situations-là? Comment ça a dégénéré de la sorte? Ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que les pipelines essayent de passer à travers des territoires des Autochtones dans l'Ouest, comme dans plusieurs autres nations du pays. Et puis, quand on voit l'industrie arriver avec son projet, on parle souvent avec le conseil de banque. On ne parle pas toujours avec la nation en entier. Alors, c'est là qu'ils causent les tensions. L'argent rentre, il cause la division. Et là, on se ramasse avec une situation comme on va en ce moment. Est-ce que ce n'est pas quand même un peu la responsabilité de la communauté, du conseil de banque, de dire qu'on va amener tout le monde à la table quand il y a le temps de négocier ça? Est-ce qu'il n'a clairement pas été fait dans ce cas-là? Oui. Les ouvertures, il devrait y avoir d'autres efforts, comme chez moi, des efforts de réconcilier à l'interne, qu'on soit traditionnel, le conseil de banque. Alors, on veut la même chose. Oui. On veut protéger notre territoire. On veut économie, éducation, et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a des différences en principe, des principes de base, parce qu'on veut toute la même chose. À quel point est-ce que les nations autochtones ont une part de responsabilité à porter sur l'absence de communication, parfois, entre les chefs élus, les chefs héréditaires, le reste de la communauté? Oui. On a un certain niveau de responsabilité, mais il faut voir aussi le problème qu'on trouve à travers le pays. C'est le colonialisme qui a mené à ces divisions-là les différences entre traditionnels et conseils de banque. Alors, il y aurait une responsabilité des gouvernements aussi, qui ont imposé la colonisation, la loi sur les Indiens, qui est hautement paternaliste. Alors, Colombie-Britannique, qu'est-ce qui aurait été la façon simple de régler le problème à l'origine chez les Wet'suwet'en? Il aurait fallu que tout le monde soit assis à la table, il aurait fallu qu'il y ait une consultation. Comment vous auriez évité ça, vous? Premièrement, avant que le projet même approche la porte de la communauté, que l'industrie, avec les gouvernements, allait voir tous ceux qui sont impliqués. L'industrie avait l'impression d'avoir jasé avec la bonne personne. Ils étaient assis avec les chefs élus, puis ils avaient l'impression d'avoir entre les mains une entente, ce qui n'est pas le cas. Ah oui. Mais dans chaque nation, on a de la diversité. Comme ici au Canada, vous avez les niveaux fédéraux, provinciaux et municipaux. Dans chaque nation, encore, on a le traditionnel, on a le conseil de banque. Alors, on ne peut pas arriver à faire des changements qui vont affecter tout le monde à ce point-là sans discuter ça avec tout le monde. C'est à faute de qui dans ce cas-ci? Est-ce que c'est la compagnie qui n'a pas fait l'effort d'aller voir tout le monde, ou c'est la communauté qui n'a pas fait l'effort d'asseoir tout le monde à la table quand est venu le temps de discuter? Moi, je dirais que c'est plus à l'industrie. L'industrie veut absolument pousser son projet. Et eux vont aller toujours vers ceux qui sont plus aptes à dire oui. Si les traditionnels ne sont plus aptes à dire non, non, on va laisser ça comme ça, puis on va aller avec ceux qui disent oui. Mais c'est des projets qui ont de hautes valeurs pour les gouvernements et la société canadienne. Mais pour nous, ce n'est peut-être pas la même valeur. Les valeurs sont très importantes. Et puis, si nous, on veut sauvegarder l'environnement pour les générations futures, et si ce projet-là menace les générations à venir, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne voit pas ça de la même façon. Comment on fait pour éviter pareilles situations dans l'avenir? Parce qu'il va y en avoir d'autres, des projets de gazoduc, de léoduc, qui vont devoir être négociés entre une entreprise et les communautés autochtones. Comment on fait pour ne pas se retrouver dans la même situation? On s'en va dans une transition. Il faut le réaliser. Même le gaz liquifié, qu'on veut passer par le West Whitton, le gaz, le prix a baissé tellement bas que les compagnies ne peuvent pas faire d'argent. Et si on voit les situations en Asie, le prix n'est pas prêt à monter d'ici à demain. Alors, c'est une perte d'argent. Il faudrait regarder la transition énergétique le plus vite possible. Puis là, les Premières Nations, je crois que vous allez avoir des bons partenaires à faire cette transition-là, puis accepter d'autres projets qui seraient aptes à sauvegarder l'environnement. D'après vous, ça passe par là? C'est dans la transition que les liens vont s'améliorer entre... Oui. Si vous voyez même les priorités du gouvernement pour financer, ils sont à quoi? 12 milliards pour le Trans Mountain? Imaginez-vous si vous auriez pris 6 milliards de ça pour adresser la pauvreté chez ces Premières Nations-là. Alors, ils ne seraient peut-être pas si vite à dire oui sur le projet s'il y avait une bonne économie, il y avait de l'habitation, l'éducation, et ainsi de suite. Puis ils seraient peut-être plus aptes à dire non. Tous ceux qui ont dit oui à un moment, ils disent oui parce qu'ils sont très pauvres. La pauvreté est une raison majeure de signer, même pour des projets dangereux. Puis c'est pas un consentement qui est libre. C'est comme un fusil à la tête. C'est signe pour avoir de l'argent. Tiens. La situation à Wet'suwet'en a suscité des blocages sur la voie ferrée ou des manifestations un peu partout à travers le pays. Avez-vous l'impression que ce genre de geste-là, qui a un impact économique important au Canada, est-ce que ça vient un peu miner le capital de sympathie des nations autochtones auprès de la population blanche? Oui, l'opinion publique peut souvent virer contre nous. Si on garde des blocus à long terme comme ça, je crois que pour le moment, on a fait notre point. On peut dire au gouvernement, si vous vous adressez pas à ces problèmes-là dans l'Ouest et à travers le pays avec les Premières Nations, on va le faire encore puis on va le faire pour plus longtemps. Vous avez vécu, vous êtes le grand chef de Kanesatake. Il y a déjà, dans les années 90... Il y a 30 ans. Oui, c'est ça. Il y a eu une situation particulièrement explosive chez vous. Quand vous regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé cette semaine, est-ce que ça vous inquiète? Il y a toujours, oui, un niveau d'inquiétude, sur que les choses peuvent dégénérer à un certain point. Mais encore, il faudrait essayer de parler avec les groupes qui sont impliqués dans les blocus et de voir s'il n'y a pas moyen d'arriver à un compromis ensemble pour voir si on peut régler les problèmes. Mais ce n'est pas en bloquant à long terme. On a fait notre point. Là, on s'assoit puis on discute. Et on va voir qu'est-ce qui va se faire bientôt, dans le futur. Grand chef Simon, merci beaucoup. Plaisir, monsieur. C'est ça.